L'académie de la culture noire présente comment honorer la mémoire de ses ancêtres. Aujourd'hui un phénomène important dans les sociétés humaines est celui de l'immigration qui va servir de base pour notre étude dans les terres de l'immigration où plusieurs peuples se sont orientés et installés. Beaucoup de peuples ont retenu leurs langages, leurs traditions, leurs habitudes qui leur ont été passés de génération à génération par leurs ancêtres. Le groupe du peuple pour lequel la réalisation a été déterminant, le succès a été déterminant, ce sont ces groupes qui ont d'une manière ou d'une autre remonté leurs sentiments racials, économiques et les sociales barrières qui leur ont été imposées. Ils ont été en mesure de diminuer ou de complètement éteindre la honte raciale. Ils ont été en mesure de valoriser leur culture linguistique et leurs liens ancestrales avec leurs origines, soit-elles modestes ou pas. en voyageant à travers les grandes cités d'immigration des Etats-Unis, l'Europe ainsi de suite et même l'Afrique Kachopa vous trouvez à travers ces terres dans plusieurs cités des villes chinoises des villes grecques des villes irlandaises, des petites villes italiennes des petites villes polonais comme des centres culturels et des églises qui sont là pour remplir et reprendre aux besoins spécifiques de ces ethnies quand je parle ici des villes chinoises, grecques et ainsi de suite vous devez comprendre je suis en train de parler des petites villes à l'intérieur des villes par exemple dans la ville de New York ou dans la ville de Londres vous avez des petites villes qu'on appelle normal Machinatown une petite chine à l'intérieur de New York, de Londres de Paris, de Belgique, de Bruxelles vous avez Greek Town comme une petite ville représentant la Grèce Irish Town, Italien Town qui sont des grandes centres culturels qui sont là pour répondre aux besoins de cette communauté et beaucoup de ces centres communautaires sont compressifs des écoles élémentaires des collèges des écoles secondaires et même des universités où sont créés de manière très spécifique des étudiants où sont éduqués qui sont éduqués de peuples sous leur tendance culturelle sous leur orientation culturelle tout ça pour ne jamais traduire la mémoire des ancestrales et conserver une route évolutive permanente le docteur Assa Iliard III un éducateur psychologiste et historien et le auteur du Noir en eau une sélection des passages afro-américains d'orientation communautaire et sociale dans son travail docteur Iliard discute d'un certain nombre de problèmes social et historiques d'importance critique dans les communautés noires ou dans les communautés africaines nous allons dès à présent utiliser le mot calme quand nous arrivons au mot africain le docteur Iliard rappelle de son travail qu'il a servi de l'identité d'un groupe est directement proportionnel au dégré avec lequel il d'une certaine manière réfourni cette identité aux nouvelles générations à travers l'éducation à travers les rites et les rôles que chaque membre de cette communauté vient occuper à l'intérieur dans cette communauté pour les biens de cette même communauté à travers des innombrables conférences le docteur Iliard a apporté a rappelé l'intention de la communauté au sujet au sujet d'un travail obscur qui avait pour titre Tribu écrit par Joël Kock Kotzkine dans Tribu Kotzkine un homme d'affaires et analyste pour la télévision Fox aux Etats-Unis avait identifié cinq tribus ou groupes ethniques qui allaient être imposants dans l'arène des affaires de la technologie et de la communication dans le 20e et 21e siècle et ces cinq ethnies ou ethniques groupes ou tribus sont les anglais les juifs les japonais les chinois et les indiens quand Kotzkine argumente que ce groupe ethnique vont être déterminants et vont avoir du succès grâce à l'isage qu'ils font de ces trois éléments la race la région et l'identité et ces trois éléments vont être utilisés de manière déterminante pour déterminer un succès global sur le plan économique et tous ces groupes si vous l'observez bien ont immigré partout dans le monde voulaient trouver partout dans le monde ils se sont exportés partout dans le monde non dans le simple désir d'une immigration si j'ai à rechercher les biens ou quelques satisfactions personnelles mais l'immigration conduit par les anglais les juifs les japonais les chinois les indiens ils sont et est inscrit dans le cadre d'un programme compétitif des récits et des succès pourquoi parce qu'ils savent qui ils sont ils ont retenir leur culture et ils ont une relation culturelle avec les créateurs quand les anglais arrivent en amérique ils ont apporté avec leur culture et ils ont nommé les états de cette ville qu'ils avaient arraché des mains de noirs comme la ville de New York la ville de New Hampshire New Jersey après c'est à dire ils ont nommé ce nom par rapport au nom de leur propre cité dans l'ère du pays d'origine qui était l'Angleterre après quelques temps aux états unis les côtes marines vont être appelées comme New England parce qu'il s'agissait ils ont de redéfinir une nouvelle Angleterre chez eux et la langue de leurs ancêtres est maintenant une langue officielle dans cette terre la loi anglaise a formé la structure législative judiciaire et jurisprudentielle américaine et la religion protestante est dominée la religion la plus dominante encore aujourd'hui et nous savons tous que la religion protestante est d'origine anglo-saxonne les juifs en Europe qui sont considérés des non-blancs par les standards européens ont aussi formé un noyau important dans la société américaine ils ont imposé leurs langages leurs cultures et leurs religions et ont établi à travers ces instruments-là un pouvoir économique éducationnel et politique et politique au sein de la société américaine récemment l'Israël reçoit des États-Unis beaucoup plus des financements que toutes les nations de l'Afrique mises ensemble même si l'Israël le nombre d'Israël est autour des 6 millions ils sont quand même considérés les groupes les plus influents dans le monde les peuples entrepris par les juifs aux États-Unis pour honorer la mémoire de leurs ancêtres et préserver leur culture et dignes de respect et de la part du peuple kamit cela devait être pris avec étudié avec des intérêts particuliers nous devons nous poser la question où sont des mémoires nationales qui honorent par exemple les africains qui sont morts durant cette période courte de l'esclavage où sont les mémoires où des statuts honorant les morts noirs les différents conflits que nous avons connu en Afrique des maladies pandémies comme l'Ebola les sida la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale les différentes guerres que nous avons connu en Afrique les morts de la traversée de la Lampedusa quand nous nous posons ces questions généralement spécialement parlant des phénomènes reconnus typiquement comme l'esclavage bien que nous ne reconnaissons pas cette réalité mais il est important d'en parler quand même quand nous en parlons la seule question que l'on reçoit des noirs est généralement que l'esclavage est quelque chose qui s'est passé dans le passé et que nous devons oublier pardonner et passer et laisser le passé derrière les épaules une des raisons pour lesquelles les africains les kamuts sont encore en train de combattre de se combattre de se combattre de combattre ensemble pour assurer les fondamentales de la liberté partout dans le monde et parce qu'ils ont oublié l'air passé ils ont oublié ils ont pardonné ce qui leur ont fait du mal sans que ceci n'ait jamais cessé l'habitude d'abîser des ou qu'ils se souhaitent excuser eux-mêmes pensez-vous qu'il y a beaucoup de sens pour les africains kamuts des pensées qu'ils continuent à payer les péchés d'Adam et Ève qui selon leur rationalité historique ont équipé les 4 000 4 000 ans 4 000 4 000 ans il y a 4 000 ans mais ils restent non affectés par les actions qui l'auraient été commis durant l'escavage il y a 150 ans les peuples africains les peuples kamuts les peuples les peuples des kémettes manque de musées national international les musées kamuts tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas encore l'importance d'étudier et de préserver leur histoire nous ne comprenons pas encore de manière profonde et entière la signification et la capacité de retenir ses ressources en stabilisant des institutions en mémoire pour ses ancêtres l'argent n'a jamais été un problème pour les communautés africaines pour les communautés kamuts nous nous dépensons tellement de l'argent chaque année nous maintenons l'économie occidentale nous avons continué dans l'habitude coloniale qui consiste au déplacement des richesses locales à partir des kémets des kachopas en europe l'europe nous exploite à tout bout un exemple et celui par exemple quand vous allez demander un visa pour maladie ou études ou même des vacances en europe l'européen pour aller en afrique paye 20 dollars 30 dollars des visas et il obtient au premier tour toujours il n'y a jamais des refis des passeport d'un européen allant en afrique les contraires un africain qui va en europe va se retrouver à payer 1000 dollars 1500 dollars 2000 dollars juste pour les visas avec l'obligation d'une réservation d'une société aérienne occidentale qui coûte 1000 1500 dollars pendant que les voyages inverses ne coûtent trois fois moins et après avoir réuni toutes les conditions vous dépensez vous déposez et avoir déposé la demande et bien ces demandes sera révisée au moins 3-4 fois faites la somme juste pour un seul voyage peut-être pour 30 jours des visas vous allez dépenser 5-6 mille dollars j'ai rien qui pour les visas autres 3-4-5 mille dollars juste pour l'avion avant d'avoir avant d'avoir d'avoir mis pied en europe on est disons quand vous avez mis pied en europe il s'est écoulé quelque chose comme 7-8 mille dollars pendant que l'européen cela ne le coûte même même pas mille un seul mille dollars et nous n'avons pas la capacité de comprendre que ceci est un abus nous sommes appelés aujourd'hui les minorités ethniques pendant que l'occident constitue la minorité ethnique ceci est un abus la charte de 1885 divisant l'europe entre l'afrique entre les pays européens n'a jamais été abrogé parce que les documents c'est ça fait en 1885 était un document légal raison pour laquelle l'intermédiaire du congo kinshasa reste encore la belgique du congo belgique du congo un indien fois reste toujours la france du kenya du nigeria du zimbabwe reste toujours l'angleterre et ceci est un abus une colonisation invisible mais présente du point de vue des résultats ceci est un abus le monde noir dès qu'il a depuis qu'il a commencé à donner aux autres monde n'a jamais cessé même l'immigration noire est un don dans les sources dans les sens qu'il représente un fort drainage des ressources humains économiques transporté de l'afrique à des camas des camis des km ailleurs mais qu'est ce que nous constatons après avoir donné tout ça au lieu que cela puisse avoir augmenté notre sens d'identité notre sens d'appartenance pour servir tant bien le monde entier pour servir tant bien le monde entier au lieu que cela puisse renforcer notre identité beaucoup d'entre nous ont honte de leur héritage africaine ont honte de leur héritage kamis souvent beaucoup d'entre nous vont crier et déclarer à haute voix qu'ils sont partis qu'ils sont qu'ils sont indiens qu'ils sont italiens qu'ils sont français qu'ils sont irlandais où ils vont où ils vont de manière platonique régner leur appartenance Amis Kamis 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 bien qu'on peut toujours y bien qu'on peut toujours voir leur visage noir et ces visages noirs se reflètent en eux chaque jour quand ils se regardent dans le miroir ce sont celles là qui se lamentent tous les jours des conditions de l'archevée africain de l'archevée kamit de l'archevée mélanoderme ils vont les recouvrir ils vont les couper ils vont s'enchercher avec toute possibilité de les transformer parce que c'est l'air et c'est une des parties la plus visible qui programme à haute voix l'air appartenance kamit la troisième génération italienne né aux amériques qui n'ont jamais vu l'italie préserve encore l'air culture en célébrant la fête de columbus de colombo colombus day la troisième et la quatrième génération des irlandais qui vivent en amérique et n'ont jamais mis pied en irlande préserve et célèbre toujours la fête de saint patrick les mexicains vivant à l'amérique depuis des générations continuent à célébrer la fête de chico de mayo parce qu'ils ont un respect culturel d'accomplissement par rapport aux accomplissements de leurs ancêtres beaucoup de noirs en amérique en europe et même sur les continents ne trouvent pas du mal à célébrer la culture des autres mais ils se trouvent honteux de célébrer les l'air dans une typique célébration de saint patrick en amérique vous allez trouver beaucoup de noirs américains qui vont se vêtir de rouge comme s'ils étaient des irish des irlandais mais ces mêmes peuples qui font ainsi vous ne le verrez jamais se vêtir des rafia ou des quintet pour célébrer les kwanza les noirs partout dans le monde spécialement en amérique sont les seuls groupes qui sont ils ont et qui sont y aller avec un employement garanti à 100% qu'ils éveillent ou pas ils n'ont pas été autorisés ils ne sont pas et autorisés à transporter avec leur culture de l'histoire ou leurs propres rèdicultures en relation avec le créateur après 350 ans d'immigration dans les nouveaux dans ces mondes donc c'est nous ce qui est appelé du nouveau monde nous sommes toujours dépendants des maîtres esclaves qui nous emploie qui nous édique et qui nous protège protège et nous donne notre essence ou notre sentiment de bien-être nous ne réussissons pas de manière intelligente dans nos terres natives nous n'avons pas des misées nationales nous n'en aurons pas des millions de camutes morts pour défendre les peuples noirs devant les attaques devant les invasions qui ont fait l'objet de l'histoire noire nous avons retenu qu'il était bon d'oublier nos ancêtres aux yeux du monde tous groupes qui n'en ont pas ses ancêtres ces groupes ne méritent pas de respect nous avons été programmés dans les terres d'immigration à travers les discriminations les meurtres la violence et les abus de tous sens a baissé la tête et a laissé aller pendant que tous les autres dans le monde n'oublie pas nous avons été influencé à 100 à nous sentir avoir honte de notre propre histoire et même quand on parle de l'esclavage nous avons été conditionnés à voir honte de l'esclavage comme si c'était notre faute c'est qu'ils ont commis l'esclavage qui est un acte barbare un acte à la limite démoniaque non pas entre nous qui avons subi c'est là nous nous comportons comme ceux qui ont honte la même définition vendance de soi où aujourd'hui l'homme noir est défini le kamit est défini comme un homme brétal pendant que c'est lui qui a subi tous les habits possibles et continue en subire aujourd'hui c'est comme dans l'histoire avec les indiens des amériques qui sont définis des sauvages dans la littérature pendant qu'ils étaient en train de se défendre et qui sont venus envahir leur terre sont définis comme des dessins ces envahissés qui sont venus envahir les terres des autres sont définis des pionniers et ce qu'ils étaient en train de se défendre et cette invasion sont définis des sauvages et bien nous avons intérurisé ce concept de vie sans trop y réfléchir et cela nous condamne cela détermine notre chèque sur des plans économiques structuration économique sociale et de défense de nos droits comme de nos ressources pendant que le kamit ne devait en aucun cas avoir honte de ses ancêtres de son histoire soit elle positive ou non et devait prendre du temps à l'étudier à la comprendre et à sortir l'imposition historique imposée par les colonisateurs dont l'unique objectif était de celui de nous détruire de l'intérieur parce que l'histoire de l'esclavage telle qu'elle est racontée n'est que de la fiction l'époque dont on parle de l'esclavage n'est pas réelle du point de vue historique et même du point de vie sociale les arabes dont la puissance militaire l'intelligence et la capacité technologique était beaucoup plus élevée que celle des occident n'ont pas plus comme qu'on organisé une esclavage des 400 ans aux dimensions industrielles sont limités à des razias à des vols à des des enlèvements on attaquait des petits villages il y en avait nombreux mais c'était que les petits villages qui avaient été attaqués comme l'occident leur esclavage dans un premier temps c'est limite à cela ce n'est qu'avec l'instrument de la religion qui vont réussir augmenter les nombres de l'esclavage parce que la religion va maintenant servir comme d'armes et destruction des grandes empires comme l'empire congo du royaume congo et d'autres mais encore là nous ne parlons pas des 400 ans même pas 100 ans et les nombres des esclaves dites très porté est complètement fausse donc il est temps pour le monde noire de pouvoir s'est réveillé sur ses mensonges et écrire une histoire représentatif de la culture avec l'objectif de pouvoir l'élever beaucoup ne se souviennent pas que l'europe du sud a été sous domination mort sous domination noire et après cela il ya une domination arabe la colonisation arabe mais la france par exemple personne n'en parle pourquoi l'histoire a été révisée de manière à renforcer les sens de l'identité française nous ne devons plus parler de l'esclavage dans les termes et dans les conditions imposées par les titres de l'esclavage apportées par des cultures étrangères nous ne devons pas avoir honte de confronter les points nœuds et les points drastiques des périodes de notre de notre période historique et nous devons tirer des leçons important de ses passées pour que cela ne puisse plus se permettre dans le futur il ya des publications importantes dans la culture noire dans la culture kamite excusez moi qui mettent de la lumière c'est les horaires de l'esclavage il ya un document intitulé l'être mec et cela est faisant un esclave qui a été porté à la lumière à l'attention par l'avocat robert brock qui les découverts dans ses recherches dans les documents des documents des documents anciens situés dans les sous-sols de la courte arse dans le sud ce document l'être mec et cela faisant un esclave est une étude dans la physique et dans la psychologie dans les projets psychologiques qu'on a appelé seasoning c'est à dire épicé qui avait été désigné comment casser l'esprit des kamites et leur préparer à une vie des servitides les maisons des méthodes utilisées dans ces documents mais que cela est faisant un esclave ont été implémentés ont été d'une grande importance dans le processus les détournements des terres des détournements d'histoire des détournements même de l'apport de la corruption de la pensée parce que beaucoup des fois là où nous pensons avoir été victimes d'une destruction en réalité nous n'avons été des victimes que des nettoyages des cerveaux cette méthode est connue sous le nom de la technique de willy lynch et nous avons étudié déjà exposé les faits ici nous allons voir cela non seulement comme un document pourtant la fabrication d'un esclave qui lui a pour aïe pour esprit pour effet de pouvoir détruire notre rationalité notre identité mais ici voyons l'esclavage comme composé de départ c'est une partie à l'esclavage qui moi j'ai défini comme des racias qui a été fait mais dont l'importance était minime de l'autre partie il ya un vol et j'ai dit souvent si nous avons pensé avoir été pris par les couilles excusez l'expression cela ne s'est jamais passé parce que l'esclavage n'a jamais eu de la manière où l'avant il nous a été présenté les camis présents sur en amérique ils sont arrivés depuis longtemps bien l'esclavage même arabe les noirs étaient partout dans le monde parce qu'ils souviennent nous la calotte terrestre était composé d'une celle d'un seul planète gondwana qui s'est divisé et le noir habitait partout nous reflutons la thèse de l'origine de l'homme en afrique il lui a pour effet de couler les africains en afrique les nous les camis en afrique pour dire que c'est ça notre continent mère et ce qui a fait que nous avons perdu tous les restes souvenirs nous l'afrique ou l'afrique ou kachipa est énorme mais il ne reste qu'une île c'est une île elle est énorme elle ne reste qu'une île et le reste du monde qui est des doigts parce qu'il s'agit de la planète kamikam et nous sommes les camis qui nous a été enlevé par cette étiquette faisant de nous des africains comment on fait nous des nous de l'africain et bien en inventant une histoire qui va être implémentée par la force comme le christianisme tout comme les religions ont été implémentés par la force les gens sont croient être des chrétiens croient avoir fait un choix pour devenir chrétien pendant que cela a été forcé avec la force des armes tout même l'identité africaine a été forcé par les armes avec cela les autres étaient ont été arrachés et le peuple kamit qui s'est trouvé sur ces peuples là sont devenus des esclaves importés de l'afrique le nettoyage du cerveau du point de vue historique d'identité est un terme approprié et l'adjectif approprié dans le processus qui a fait de nous que nous appelons aujourd'hui des noirs et des africains nous ne sommes pas des noirs nous ne sommes pas des africains tout simplement parce que nos ancêtres ne se ne sont jamais appelés ainsi nous sommes des kamit de la prédika douane et cher douane et cher douane amandra douane et cher ce travail est fait dans l'objectif des pouvoirs réveiller les consciences mais dans nos derniers de servir des bases éducatives rééducatives pour ceux qui cherchent la lumière ce qui se sentent oppressés ce qui en récit l'appel ce qui comprennent qu'il ya quelque chose qui ne va pas mais pour les esclaves des maisons ce qui se sentent affiliés et sainte et nous disons régné leur identité noire et bien nous ne pouvons qu'il dit douane et cher merci Sous-titrage ST' 501